Bilal sort de la boutique du PSG, mais dans son sac, pas de maillot. Le maillot, je l'avais déjà parce que je ne suis pas supporter d'un week-end, on va dire. Je supporte Paris depuis longtemps. C'est la semaine dernière qu'il s'est offert le précieux Graal. Paris n'était pas encore qualifié pour la finale et il y avait moins de monde à l'entrée. Je suis venu la semaine dernière, avant que Paris se qualifie. Il n'y avait pas autant de monde. Là, aujourd'hui, je suis arrivé, il y avait une queue énorme. Ça se voit que c'était des supporters plus par rapport à l'engouement que ça a pris. Même sentiment pour Philippe, supporter originaire du Portugal, qui achète le maillot tous les ans. C'est la première fois que j'ai la queue pour aller acheter le maillot à Paris. Je sens aussi qu'on suit beaucoup plus le club. Je ne sais pas si c'est dû aux résultats qui aident en ce moment, mais je sens qu'il y a de plus en plus de supporters du PSG. En cette fin de semaine, il fallait attendre près d'une heure avant de mettre un pied dans la boutique. Pas de quoi décourager Randy, à peine arrivé au bout de la file. Tous les ans, tous les ans, j'achète mon maillot du PSG. Je vais l'acheter, je vais l'arborer dimanche. Je suis patient, c'est mon club de cœur. J'attends même jusqu'à demain, jusqu'à demain, j'attends même s'il le faut. En tout cas, ce soir, aujourd'hui, je repars avec mon maillot. C'est sûr et certain. Des achats forcément encouragés par le parcours du club en Ligue des Champions. Et cet engouement qu'Anne Guyenne le ressent, il est le directeur adjoint de la boutique des Champs-Elysées du PSG. Plus on approche de la finale, plus il y a du monde, avant même l'ouverture des boutiques. Pourtant, la boutique des Champs a déjà connu bien mieux. Avec l'absence de touristes étrangers très nombreux en temps normal, l'affluence n'est pas encore celle des grands jours, confirme Canen Guyenne. Malheureusement, cette année, avec le Covid, on a un trafic en berne de 82%. Maintenant, on est bien au-dessus des prévisions qui ont été faites. On vient acheter le maillot, surtout les maillots de Mbappé, de Neymar. Pour un maillot, il faut compter 90 euros, avec un flocage rajouté 18 euros. En cas de victoire dimanche, on peut facilement parier que la file d'attente sera beaucoup plus longue la semaine prochaine. D'abord parce que les clubs ont moins d'argent à cause de l'arrêt prématuré de la saison dernière. Et puis le championnat reprend. Difficile d'imaginer les clubs faire de grands bouleversements dans leurs effectifs. Quelques transferts importants ont eu lieu entre juin et début août, avec notamment celui de l'attaquant canadien Jonathan David, de Bruges à Lille pour près de 30 millions d'euros. Mais pas vraiment de star. Du côté des départs, c'est surtout à Lyon que ça va bouger. L'O.L. ne s'est pas qualifié en Coupe d'Europe et va devoir vendre des joueurs pour renflouer les caisses. On sait notamment que Oussema Ouar, le milieu lyonnais, est très courtisé par de gros clubs européens comme Arsenal et Manchester City. Et puis il y a ce fantasme, Cristiano Ronaldo au PSG. Mais avec Neymar et Mbappé dans l'effectif, son arrivée est compromise autant sur le plan financier que sportif. Le PSG affrontera à Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions mardi prochain à Lisbonne. Les Allemands ont sorti l'Atletico Madrid hier soir en quart de finale de Buzyn. Des quart de finale qui continuent ce soir entre Barcelone et le Bayern Munich avec sur le terrain Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, où la belle histoire de cette Ligue des champions, le joueur français, a célébré un but le 8 août dernier lors du match retour des huitièmes de finale en tenant une promesse faite à un petit garçon porteur de trisomie 21, le récit d'Hugo de Gouzel. C'est un pari qui a commencé comme ça. Tu vas décider, Paul, quand je vais marquer mon prochain but, la célébration que je vais faire. Deux points fermés qui se croisent, puis un index pointé vers l'avant. Dans un appel en visio, Paul explique à Corentin Tolisso comment dire « gagner pour toi » en macathon, une langue des signes simplifiée apprise par le petit garçon. Un geste reproduit samedi dernier par le champion du monde après son but face à Chelsea, Benoît Laporte, le papa de Paul. Il a eu cette idée-là de dédicacer son prochain but à Paul. Et Paul qui suit la Ligue des champions, il était comme un petit fou. C'est le joueur lui-même qui avait sollicité l'association Grandir Ensemble via le programme Positive Football. Le handicap a un sujet qui touche particulièrement Corentin Tolisso, Jérôme Dumois, cofondateur et porte-parole de Positive Football. Sa maman a travaillé dans ce milieu-là depuis longtemps. Il a côtoyé les personnes en situation de handicap depuis son plus jeune âge. Il y a eu des choses qui l'ont marqué. Paul retrouvera le Munichois lors d'un nouvel appel prévu la semaine prochaine. Benoît, le papa. Ce n'est pas des promesses en l'air. Je pense qu'effectivement, ça va perdurer. La Munich, dès qu'on peut aller dans les stades, on voit qu'il a fait ça sans contrepartie. En attendant de retrouver Corentin Tolisso, Paul, pourtant supporter du PSG, suivra les matchs du Bayern depuis chez lui à l'affût d'un nouveau signe du Français. Hugo de Gouzel. Merci Laurence Thomas. Allez, une frappe sur le poteau et c'est peut-être un match qui bascule. Les footballeurs lyonnais tout près de marquer la 17e minute hier, mais finalement écrasés 3-0 par le Bayern Munich. Et cet échec donc en demi-finale de la Ligue des champions à Lisbonne. Une rencontre retransmise par TF1 hier soir qui n'avait pas diffusé de sport depuis des mois, mais qui avait obtenu la co-diffusion de la Ligue des champions avec RMC et qui diffusera la finale dimanche. De quoi doper les audiences, Hugo de Gouzel. Entre les vacances et la longue interruption du sport à cause du Covid, TF1 tend ce matin ses scores d'audience avec impatience. François Pellissier, chef des sports du groupe, se réjouit d'avance de la soirée d'hier. On s'attend à un très gros score. C'est un événement absolument exceptionnel. Nous, TF1, c'était des matchs de l'équipe de France en moins. C'était un euro qui a été reporté. Donc évidemment, on est très très heureux de démarrer notre saison avec deux affiches énormes de football. La diffusion de la finale était prévue depuis le début de la saison. Mais pour la demi-finale, tout s'est joué le week-end dernier. J'ai envoyé un SMS, cinq minutes après le coup de sifflet final, de la victoire de Lyon contre Manchester City. Mais le groupe Altis, détenteur des droits, a tout de même posé une condition. Le groupe Altis souhaitait conserver la première affiche. La première affiche, c'était PSG-Leipzig. Ils nous ont proposé de diffuser et de co-diffuser la deuxième affiche. Donc c'est pour ça qu'on a Lyon-Bayern. Ça nous évite de faire un choix. Et c'est quand même une superbe affiche de Ligue des champions. La demi-finale du PSG face à Leipzig avait réuni 1,2 million de téléspectateurs sur RMC Sport mardi. TF1 espère une audience en millions à deux chiffres pour la finale, pour peut-être se rapprocher des 19 millions d'une autre finale, celle de la Coupe du Monde 2018, France-Croatie. Et la finale, je vous le rappelle, Karine, ça sera PSG-Bayern. Dimanche. La finale de la Ligue des champions dimanche, 21h. Jean Asselbaum. Chez nos voisins luxembourgeois, c'est l'une des figures politiques les plus importantes. Un ministre, chef de la diplomatie, reconvertit le temps d'un été en cycliste amateur. Il fait son propre tour de France chaque année et il doit arriver demain dans le Languedoc. Il est passé par la Lorraine, la Bourgogne et le célèbre Mont Ventoux, Hugo de Gouzel. C'est un habitué des sommets politiques. Mais en août, ce sont des sommets montagneux que Jean Asselborn gravit à vélo, comme le Ventoux il y a quelques jours. Le Ventoux, c'est quelque chose. Il faut le faire. Chaque été depuis 20 ans, ce ministre des Affaires étrangères sillonne les routes de France. A 71 ans et malgré son emploi du temps chargé, il arrive à concilier sport et politique pour garder la forme. J'arrive quand même entre 10 000 et 12 000 kilomètres par an. Je le fais pour rester en forme et puis de partager un peu ce que je fais sur Facebook avec les gens qui s'y intéressent. Un journal de bord virtuel suivi par des centaines de personnes. Mais sur les réseaux sociaux, il lui arrive aussi de recevoir quelques critiques. Il y a des gens qui disent au lieu de se promener en France, il aurait mieux s'occuper des réfugiés au Luxembourg. Sur le vélo, avec mon portable, avec tout ce que j'ai à ma disposition, je réponds à tous les problèmes que les gens ont. Le ministre doit même parfois répondre sur son vélo à des chefs d'État, comme avec cet ancien président de la République française. C'était à l'époque avec François Hollande, quand il y avait un problème, je pouvais aider, je l'ai fait. Jean Asselborn termine son parcours ce vendredi à Carcassonne. La fin d'un périple de deux semaines sur un vélo acheté dans la boutique de son compatriote, Andy Schleck. Vainqueur en 2010, lui, d'un autre tour de France. Il se sentira un peu seul à New York. Novak Djokovic numéro... Le masque obligatoire aussi par endroit pour les joggers. Alors que l'OMS déconseille de le porter quand on fait du sport, c'est pourtant le cas à Marseille, Lille, Lyon ou encore Paris, où Hugo de Gouzel est allé à la rencontre des amateurs de course à pied. Pour Pierre, c'était une première. C'est la première fois que je me porte le masque pour courir. Le masque bien plaqué sur le nez et la bouche, il longe la Seine dans une zone où le masque est obligatoire. Finalement, c'est moins pire que ce que je pensais, ça passe. La météo est assez clémente de ce point de vue-là, je pense que s'il faisait beaucoup plus chaud, ça serait un peu plus dur à supporter. Quelques mètres plus loin sur les quais de Seine, un autre joggeur, Thibaut, lui en revanche, n'est pas masqué. C'est obligatoire ici ? Je ne l'ai pas vu déjà, j'ai déjà essayé, je ne respire pas. C'est hyper humide, j'ai toute la condensation dans le masque, donc si je cours, c'est sans le masque. Voilà ce que dit le communiqué de la préfecture de Paris. Dans les zones concernées, seuls les piétons doivent porter le masque, y compris s'ils font du sport. Pour le docteur Jean-François Toussaint, médecin du sport, c'est une mesure inutile. Actuellement, toutes les mesures qui sont proposées sur le masque en extérieur n'ont aucun fondement scientifique. C'est une erreur. C'est d'ailleurs ce que ne font toujours pas les Suédois. Ils laissent les gens courir et maintenir leur condition physique. Selon le médecin, la pratique du sport est même primordiale en cette période, puisqu'elle permet de développer ses défenses immunitaires. Pour la plupart des coureurs, la solution sera de simplement changer de parcours en évitant les zones où le masque est obligatoire. L'amende est d'ailleurs fixée à 135 euros. Reste à savoir maintenant si on assistera à un assouplissement de la règle.